Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau live, les amis. Nous sommes avec un très bon plateau, un plateau qualitatif qui fait extrêmement plaisir, mais un plateau qui a également ses défauts. Le premier défaut étant à ma gauche. J'ai l'impression que tu me présentes toujours de la même manière quand tu m'invites, c'est bizarre. En réalité, je suis ravi de pouvoir animer le live de ce soir avec un beau plateau, de beaux invités. On va faire de belles choses, ça va être très très cool. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé de revenir un petit peu sur Football Manager, de refaire des bails dessus. Tenez, on vous organise une petite soirée et je suis ce soir avec M. Yass encore, comment vas-tu ? Écoute Zach, ça va très bien, merci de m'avoir invité. Je suis très content de, pour moi, découvrir Football Manager parce que je n'ai jamais joué au jeu. Et puis voilà, toujours un plaisir d'être sur ta chaîne, en plus avec Bruce, avec Rocky. Franchement, je suis super content. On s'est dit que ce serait cool d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas trop et qui, justement, ne vient pas avec des a priori, avec la tête fraîche. Ce n'est pas que je ne connais pas trop, c'est que je ne connais pas du tout. La seule vue que j'ai du jeu, c'est toi. Je sais qu'il y a PA aussi qui joue beaucoup et il y avait Amin aussi, Amin Mathieu, qui, quand on était parti en Turquie tous les deux, jouait énormément à jeu. Sinon, je n'ai rien vu d'autre. Tu as déjà vu des images un petit peu du jeu ? Bah, vite fait, des matchs et tout, comment ça se passait ? Mais sinon, franchement, pas grand-chose. Très bien. Eh bien, écoute, tu vas pouvoir apprendre un petit peu ce soir. Il n'y a pas de problème, on sera là pour t'aiguiller. Je suis également avec deux experts foot à ma droite. Et notamment un qui doit être particulièrement content tout de suite, monsieur Nantes. Ça marche, hein ? Monsieur Bruce Granec, supporter de Nantes, comment vas-tu ? Bon, écoute, ça va. Comme tu l'as dit, là, je suis un peu à la fin du match. Nantes qui se qualifie encore. Le back-to-back est encore possible en Coupe de France. Donc, écoute, tout va bien. La défense du titre. La défense du titre. Et puis bon, je connais un peu tout le monde ici. Je pense que ça va être sympa. Ça va chouiner pas mal, à mon avis. Il y a des compétiteurs ici, mais ça va être cool. Ça va être incroyable, bordel. Et monsieur Rocky, avec qui j'étais hier dans un camp au libre. Comment vas-tu, monsieur ? Bah, ça va et toi ? Écoute, ça va super. Tu te sens comment pour ce soir ? Bien, en vrai, je suis content d'être là, d'être avec vous. Et puis, ouais, on est compétiteurs. Donc, on va essayer d'aller gagner cette petite draft. Mais je n'en ai pas fait cette année. Donc, j'attends de voir. Et ça va être cool. Je crois qu'il y a FM23, t'as tâté déjà un peu ou pas ? Ouais, un peu, ouais. Mais pas en draft, ouais. J'avais fait une petite game en live, là, il y a un petit mois. Gourou a dit, l'archi-favori, il signe le jeu, il connaît. Vraiment, il m'a dit, laisse tomber. Oh là là ! Si, 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 tu peux pas te cacher. Non, 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 non. J'ai joué autant que lui, en vrai. Ça, ça me plaît énorme. Oh, la carotte ! Ça, ça me plaît énorme, ça me plaît énorme. Alors, qu'est-ce que c'est la draft, les amis ? C'est très, très simple. On va lancer un petit mode de jeu où on va composer nos équipes. Ce sera un mode de jeu en Ligue 1, d'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre des joueurs de Ligue 1 de plein d'équipes différentes, un joueur par club maximum. On va composer nos équipes. Et après, on va s'affronter en allées et retours. Le gagnant récolte les honneurs et le perdant part avec... Enfin, les perdants partent avec la honte. Notamment, le dernier, à vous de voir qui, selon vous, va terminer dernier. J'ai ma petite idée, perso. Il y a des petites codes, je crois. J'ai ma petite idée. Il y a des petites prédictions possibles. Et ça, c'est cool. Les amis, si le live de ce soir est également possible, c'est grâce à notre partenaire Enedis. Je vais vous en parler un petit peu. Pourquoi est-ce que Enedis est sponso du live de ce soir ? Et qui est Enedis ? Alors, Enedis, pour commencer, les amis, c'est ceux qui raccordent les installations électriques, qui les entretiennent, les modernisent, etc. Qui installent des compteurs d'électricité, qui réparent le réseau s'il y a un problème. Et le but, bien évidemment, pour un réseau électrique, c'est d'alimenter votre domicile en électricité. C'est de développer la mobilité. C'est de faire plein de choses. Bref, le réseau électrique permet plein de trucs. Alors, pourquoi est-ce que Enedis est partenaire de cela ? Parce que vous allez dire, attends, électricité, tout ça, machin, c'est quoi le rapport, Zach ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le rapport, c'est que lors du Classico de dimanche soir, donc face au PSG, au MPSG, Rocky s'en rappelle, je crois, Enedis a voulu marquer un petit peu le coup. Et il y a un petit aspect du match qui nous a un petit peu marqué, auquel on ne s'attendait pas et pour lequel ils ont voulu communiquer. C'était le SOS du stade Vélodrome. Et je crois que M. Yass y était. Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il me semble que c'était vers la 11e ou 12e minute, je ne sais plus exactement. Et en gros, sur les panneaux publicitaires, comme là, sur les stades, c'était un message en code morse qui voulait signifier en gros, le stade a un message à vous faire passer. Et la suite, du coup, ça se passait sur Instagram, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, qui présentait une petite vidéo par Enedis, tout simplement. Le but, les amis, qu'est-ce que c'était la vidéo ? C'était de sensibiliser un petit peu sur la consommation énergétique du secteur événementiel sportif, qui émet quand même encore beaucoup de CO2, notamment avec les stades. Alors les stades, bien évidemment, pour les usages courants, ils sont tous raccordés au réseau classique. Mais pour les usages un petit peu de courte durée, notamment, par exemple, les grosses rencontres, et ne serait-ce que le classico de ce week-end, ça leur arrive de compenser, notamment, la consommation électrique supérieure, avec, par exemple, des groupes électrogènes. Et des groupes électrogènes qui, eux, sont un petit peu alimentés en diesel, ce qui fait que ça va consommer beaucoup plus. Leur but, eux, c'est de faire en sorte que les stades, les arénas, etc., en France, puissent être raccordés au réseau électrique classique, qui consomment beaucoup moins, beaucoup plus bas carbone. C'est issu du mix français classique. Et leur but, c'est un petit peu de sensibiliser tout ça pour que ça réduise durablement l'impact un petit peu et l'empreinte carbone, on va dire, du secteur événementiel sportif en France. Donc, merci à Enedis. Ça nous permet de passer ce message ce soir. On va en reparler un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, je crois qu'on va pouvoir continuer gentiment, n'est-ce pas ? Je crois. Est-ce que ça va être le moment, je crois, de la draft ? Roano, t'es avec nous ou pas ? Ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien, que les gens sur le chat sont chauds. Ah oui, les gens dans le chat sont chauds. Il n'y a pas de soucis. Il ne faut pas couper tes phrases comme ça. Il a créé, on était au cirque. Il a tourné des applaudissements. Il a coupé ses phrases comme ça. Ils ne sont pas applaudissements. C'est le stress, Zach. Tu sais, je n'ai pas l'habitude. Alors, monsieur Roano, on part par quoi ? C'est quoi un petit peu le bail ? Explique-nous. Du coup, là, ça va être l'heure de la draft. Vous allez du coup lancer la draft. Vous allez commencer par 5 minutes de présélection. Très bien. Et après, on aura notre petit pic. Et du coup, je vais te laisser un peu expliquer les règles et les spécificités de notre draft. Très bien. Et donc, du coup, on va aller dans la draft. Je vais la lancer. On a bien évidemment déjà configuré tout ça. Et je vais vous expliquer le but. La draft, on va devoir choisir chacun des joueurs. D'accord ? Donc, on a des équipes de 18 à faire. On s'est donné une petite règle. C'est un joueur max par équipe. OK ? Parce que limité à la Ligue 1. Parce que sinon, ça allait être deux joueurs de Paris, trois joueurs de Marseille, deux joueurs de Monaco, deux de Lyon, peut-être. 4 de Nantes. 4 de Nantes et ainsi de suite. Le but, c'est de réussir à faire des équipes bien variées qui changent et qu'on ne retrouve pas partout. Donc, un joueur par club. On va avoir des tours de draft. C'est-à-dire qu'on va avoir 15 secondes chacun pour aller chercher un joueur, compléter notre équipe selon comment on a envie de l'avoir joué. 4-2-3-1, 4-3-3, bref, selon la formation. Et on va essayer de faire les meilleures équipes possibles. Sachant que le jeu, en plus, du coup, sélectionne le premier qui aura peut-être la chance de pouvoir prendre le Kylian. On est dans la draft. On va pouvoir la lancer. Débuter draft. Avez-vous sélectionné toutes les équipes que vous étiez ajoutées à cette compétition ? Est-ce que j'ai un truc à faire ? Non, je crois que je peux débuter draft carrément. Oui, débuter draft, sélection. Donc là, les amis, on est à sélection 5 minutes. Vous pouvez sélectionner les joueurs que vous imaginez dans vos têtes que vous aimeriez avoir. D'accord ? Donc, les postes, comment est-ce que vous voyez jouer ? 4-2-3, 4-3-3, etc. Et vous choisissez de manière un petit peu accordante, quelque chose comme ça. Coucou la petite cam, ça me fait plaisir de te voir. Donc, typiquement, regarde-moi par exemple, je veux faire mon shopping, tu vois. Là, je vois des Robert Lewandowski bizarres. On n'est pas en lien, là. Moi, j'ai mis le filtre. Tu peux mettre un filtre. Regarde, tu as plus de filtres en haut à droite. Et ensuite, tu peux ajouter une condition. Et club, je crois que tu peux mettre division. C'est ça, tu peux rajouter juste la ligue. Ok, division. Et là, division, je crois que c'est... Attends, c'est combien de millions qu'on a pour... Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. Tu peux prendre qui tu veux, il n'y a pas de problème. Alors, attends, basé, club... Alors, attends, c'est où déjà ? Ah, basé, France. Tu fais basé, France. Voilà, désolé. Et là, tu as les joueurs. Donc là, par exemple... Moi, dans ma première shopping list, tu vois, j'ai pris Kiki. Et ensuite, du coup, on peut chacun un petit peu ajouter des joueurs et tout. Et ils n'ont pas menti. Il y a pas mal de joueurs là comme ça, tu vois. Et ça nous permet d'avoir une base, d'accord, pour quand on va commencer. Quand c'est un joueur qui est pris, il dégage de ta liste. Et après, derrière, tu ne pars pas de zéro, on va dire. Donc voilà. Ce bruit, est-ce que tu as une idée de comment tu veux jouer ? Franchement, j'avais une idée, mais on m'a menti sur les critères. Du coup, ça change tout, quoi. Donc il va falloir improviser. Mais sincèrement, en vrai, là où c'est très compliqué, c'est qu'on ne sait pas qu'il va avoir le premier choix, etc. Donc ça peut chambouler tous tes plans. Donc je pense qu'il va falloir improviser bien comme il faut, quoi. Mais ça ne va pas être simple. Rocky, tu as une idée ou pas ? Non, là, je réfléchis un peu poste par poste. Je commence à faire ma sélection des petits clubs, parce que je pense que les gros clubs, on a les noms en tête directement. Ok. Mais déjà, je ne sais pas comment je vais jouer au niveau de la formation. Donc on va voir sur le tas. Alors, les amis, on va faire le point sur les effectifs. Il peut dépanner. Moi, j'ai Kasper Schmeichel et le compte va sûrement dégager. J'ai Nuno Mendes Mbemba, Dissazi, alors je vais devoir en virer aussi un Jiku, Frankowski. Ah, moi, ça m'a pris un nom. Et j'ai Yann Valéry, Youssouf Kone, Martin Therrier, Golovine, Majer, donc je vais en virer. Blas, Runia Ito, De Yégureux et Jeffrey Nadelaïde. Et enfin, Lacazette, Mavididi. À toi. Moi, j'ai Bizeau et Vogo dans les buts. Ensuite, en défense, j'ai Bailly, Théâtre, Gilbert et Ismaili. Quand même. Bon, c'est coté comme milieu de terrain, mais j'ai Messi, j'ai Pépé, j'ai Savanier, Tolisso, Moses Simon, j'ai Fulgini, Lesmélou, Gonalon. Et j'ai Matsu Siva, mais lui, il peut jouer derrière. Et j'ai Bailly d'air devant. T'as un nombre de milieux, vous ? Alors moi, en gardien, j'ai Benoît Costil, ma défense, Tagliafico, Yous. Atal ? Oui, il y a Atal, pardon, Tavares, Roi-Ou-Victor, Aguilar, Blazic et Adil Rami. Oh, la défense horrible ! Ensuite, Neymar, Veretu, Fofana, Payet, Wabi, Kazri, Guiri et Massengou. Et attaquants, Delor, Balogun et Bamba Dieng. Et toi, Francky, pour terminer. Moi, j'ai l'appliqué. Paul Lopez s'est mis au hasard, donc lui, je vais le dégager. Kayo Henrique en défense, Taudibo, Fauzi Goulam, Kevin Danzo, Christopher Julien, Thomas Focquet, Spence. Lui, je l'ai pris au hasard. Tryharder de Zanzan ! Bah non, après au milieu, Bamba, Gendouzi, Belayli, Sanson, Aouchiche. Et devant, Mbappé, Dembele et Ellis. Bon, vous direz dans le chat, c'est qui que vous préférez. On va terminer les choix et du coup, on va pouvoir chacun virer des joueurs. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on n'utilise pas ces joueurs et on n'utilise pas du tout. Donc là, après, il va falloir faire les tactiques et c'est là où ça va être quand même... Oh putain, il faut choisir le capitaine ! Moi, c'est vite vu. Il ne faut pas chauffer, Bruce. Moi, capitaine, la casette, vice-capitel, chancel, Bamba. Voilà, voilà. Et là, on va essayer d'en faire une tactique déjà. Bruce, sache que je vais te juger sur tes choix. Si tu veux. Tu es censé être un entraîneur offensif. Si tu n'es pas offensif, je vais être très déçu. Je vais jouer offensif. Tu vas jouer offensif ? Oui. Ça, ça me plaît énorme, ça. Ça me plaît énorme. OK, les amis, on fait un point calendrier. Ensuite, on a un tout petit quiz. Et après le quiz, on va commencer les premiers matchs. Du coup, c'est parti. Alors, on va démarrer du point du calendrier. Moi, de mon côté, première rencontre, Yass à domicile. Donc, chez moi. Yass se déplace chez moi. C'est Free Win. Pendant ce temps-là, ce sera du coup Rocky contre Bruce. C'est qui qui est à domicile ? C'est moi. Donc, voilà. Donc, chez Bruce. Ensuite, Rocky. Je vais chez Rocky. J'ai trois matchs à l'extérieur. J'ai trois à domicile, moi. Je n'ai pas mon cas. Donc, j'ai envie de mourir. Trois matchs à l'extérieur. Donc, je fais Rocky, Bruce. Moi, ça va. Et ensuite, la revanche contre Yass. Après, derrière, je reçois Rocky et je reçois Bruce pour finir. Vous venez à la maison pour finir. OK. Ça vous va ? Ça nous va. OK. Eh bien, let's go. Yass, c'est quoi un peu toi ? Ton calendrier vite fait, là, comme ça. Alors, adversaire rencontre FC Zach. Ensuite, je vais voir ce bon vieux, ce Bruce. Je ne sais pas si c'est à domicile ou à l'extérieur. Ah, OK. C'est chez toi, ouais. C'est chez moi. Ensuite, je vais à l'extérieur voir Rocky. Et ensuite, je retourne chez toi, Zach. Mais sauf que là, c'est toi qui va venir cette fois-ci. Ensuite, je retourne chez toi. Ah, mais c'est toi qui va venir cette fois-ci. Je retourne chez toi. Et je vais à l'extérieur chez Bruce. Et ensuite, je termine chez moi avec Rocky. Les amis, on est parti pour, du coup, la première rencontre. Mais avant la première rencontre, je crois qu'il y a Ruano qui a préparé un petit truc pour nous. Exactement. On part sur un petit quiz. Vous avez quatre questions au format QCM, les gars. OK. Alors, vous avez des ardoises. On vous montre la question. Vous avez quatre choix. Vous mettez soit A, B, C, D pour chaque réponse. Vous montrez votre réponse. Et après, on finira par deux buts ou pas buts. Est-ce que, du coup, il n'y a pas un malus, un truc ? Exactement. Et du coup, les deux derniers de ce quiz, il y a un Paul qui va partir tout de suite dans le chat. Et du coup, ils auront un malus sur le prochain match. Est-ce que vous voulez savoir les malus maintenant ou à la fin ? OK. Premier choix, ça va être KT Nacho. Vous devez changer votre compo sur un match et jouer en KT Nacho. Le deuxième choix, les amis, ça va être de jouer avec un DC en BU pendant une mi-temps. Et le troisième choix, c'est votre adversaire. Du coup, il doit choisir un joueur avec qui vous ne jouez pas. Par exemple, Bruce Messi. Pourquoi ? Oh là 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 ! C'est sombre, c'est sombre, c'est sombre. Allez, c'est parti. Fais-nous les questions. OK. Question 1, les gars. Il y a le bandeau qui va s'afficher tout de suite. Du coup, quelle équipe espagnole est partenaire de la Renfe ? Ah ouais ! Afin d'effectuer l'intégralité de ses déplacements en train ? Quoi ? Ah, j'ai la réponse ! Calmement ! Calmement ! Vous avez une idée ou c'est pifomètre ? Je suis pifomètre, moi. Pifomètre ? Ouais. Pifomètre ? Non, moi j'ai la réponse. Vas-y. On y va, Roano ? On y va, les gars. Est-ce qu'on peut voir ? Vous avez le retour juste devant vous. OK. La bonne réponse, c'était le réel bêtis. Et du coup, Rocky et Zach ont un point. Il y a un panne-mesti de photo, les gars. Regarde la photo ! Regarde la photo ! La preuve ! Il t'apporte la preuve ! Du coup, juste pour info. J'ai révisé, vous ! C'est une des premières fois qu'il y a un partenariat comme ça entre un club de foot et une ancienne. C'est un peu comme la SNCF en France. Et voilà. Du coup, on peut passer à la deuxième question. Vas-y. Quel club français a installé un système de récupération de l'eau de pluie dans son stade permettant de la stocker dans le but d'arroser la pelouse ? A. Le stade Rennais B. L'Olympique Lyonnais C. Le RC Lens Et D. Dédicace Aias, le SCO d'Angers Un peu de jugeote, les gars. Un peu de jugeote. Attends, toi, tu m'as dû en erreur, toi, avec ta jugeote. Moi aussi, par rapport à ce que t'as dit, j'espère que tu ne me niques pas, Zach. Un peu de jugeote. Ah, j'aurais dû mettre ça. Je change. Est-ce qu'on peut y aller, les gars ? On peut y aller. Attends, attends, attends. Zach, j'espère, parce que tu m'as fait changer par rapport à ce que t'as dit. Il y en a de moi, c'est en... Deux, trois, les gars, je veux un reveal. Je suis ton gars ou pas ? Trois, deux, un... Quoi ? Ok, c'était l'Olympique lyonnais. Yann ! J'avais mis... J'avais mis Lyon, t'as dit un peu de jugeote. J'ai pensé à la Bretagne, j'ai pensé à la Bretagne. Il pleut ! Il pleut ! Du coup, j'ai mis A, j'avais mis Lyon. Tu doutes des capacités du formidable outil ? Mais t'as dit... On est d'accord ? J'ai enlevé, je me suis dit... Moi, j'ai pensé à la Bretagne, genre en mode diplomatien ! Ah ouais, t'abuses ! Vraiment, je parle français. J'avais mis B, j'étais con aussi, j'avais fait comme toi. Un peu de jugeote, je me suis dit, ah oui, il pleut ! Mes excuses, Bruce, si c'est ce que t'as compris. Je veux dire que le un peu de jugeote, je pensais que... Pour moi, c'était évident que c'était Lyon, vu que j'ai ouvert ma gueule. Donc, je suis désolé. Bon gros zéro, Bruce. Bah ouais, mais on douille ! J'en profite pour donner un peu de contexte. Du coup, au bord du stade, il y a une cuve qui est enterrée de 360 mètres cubes. Et qui, du coup, permet de stocker l'eau de pluie. Et à l'OL, on fait du miel aussi ! Exactement ! Et du coup, il y a aussi d'autres clubs en France, comme l'OM, qui le font aussi. Et voilà ! Tu vois, même ton club Rocky, tu le savais ? Non. Il y en a, ils ont révisé le quiz à avance. Pour les mecs qui connaissent par cœur. On enchaîne, question 3. Et là, on va voyager un peu, les amis. C'est parti ! Du coup, lequel de ces stades comprend 4200 panneaux solaires sur sa toiture ? Premier choix, Johan Cruyff à Arena. Deuxième choix, Estadio de Dragao. C'est Porto. Troisième choix, Saint-James Park. Et après, le stade de la licorne. En vrai, si tu connais un peu les valeurs des clubs, ça, je pense… Exactement. Je ne sais pas, moi. Oh, vas-y, je ne vais rien te dire. Les réponses, les gars. A pour Rocky, A pour Zak, A pour Yas. Non, non, non. Ils sont à la… Mais non, mais non, mais non ! Sur ma vie, sur ma vie, j'avais même pas entendu vos réponses, j'allais échanger. Mais tranquille, je prends la défaite. Parce que j'avais mis un truc… En vrai, tu peux mettre un petit. Non, sur la vie, sur ma vie, je m'étais trompé, c'est parce que je voulais mettre. Mais tranquille, je prends pas de points. Une réponse, Bruce ? J'ai pas de points, j'allais échanger à la fin. Effectivement, les amis, c'est la Lua. Finju, regardez ce que tu es en train d'écrire. Je suis en train d'écrire encore. En vrai, moi, ça ne me dérange pas que Bruce ait ait son point. Non, mais non, moi, ça me dérange, je suis. Moi, ça me dérange, je suis. Mais il me voit en train d'écrire, il valide, putain. Pour info, les gars, ces panneaux, ça permet de produire 10% de l'énergie nécessaire au fonctionnement du stade. Oui ! Et du coup, c'est assez énorme. Bon, bah c'est free win, pourquoi ? C'est beau, c'est beau. Non, parce que c'est le chat qui vote. Oui, mais moi, si je suis dernier, on a les deux pareils. Parce que c'est les deux derniers, non ? C'est quoi ? Un point score, s'il vous plaire. Un point score, les amis. Mais si on a les deux en caténage. On en voit, on en voit. Tu vois, il y a 3-2, 2-0. Bruce est sûr d'être dans les derniers. Ah, parce qu'il n'y a plus qu'une question ? Non, 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 il y a deux questions après. Deux questions. Ah, il reste deux questions. Mais je suis coutu, quoi qu'il a. Mais non, non. Moi, je mettrais bien le point à Bruce. Non. Non, 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 non. Mais en vrai, vraiment, j'allais changer. Tu allais mettre A ? Tu allais mettre A ? J'hésitais entre A et B. C'est vrai, je ne suis pas un menteur. Allez, les gars, une question. Next question. On enchaîne. C'est parti, les amis. Et après, on va passer au match. En moyenne, combien de trajets Paris-Marseille en voiture représentent la consommation d'un match de football ? Ça veut dire quoi, ça ? Je sais, je sais, je sais. En gros, pendant un match de football, il y a de la consommation, CO2, tout ça, machin, essence et compagnie. Combien ça représente le trajet en voiture, cette consommation pour un sale match ? Moi, par contre... Ah, je le sais, j'ai révisé mes cours. Je te jure que je le sais. Il est trop fier, le bâtard. Bah ouais. C'est extrêmement simple. Moi, franchement, j'ai fait un 0.p. Reville, c'est parti. B, C, Oh oui, dis-moi que c'est ça, Yass. Dites-vous que c'est C et c'est 70. Remets mon point, ZAC, d'avant, je suis à 2. Non, 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 non. C'est ZAC qui a dit « On est sur 3.0. » Non, 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 non. Mettez-moi mon point, les gars. C'est exactement pour ça que Enedis, il cherche à développer, du coup, une solution alternative plus écologique et plus responsable. Ça, je le savais. Et Yass, moins un point, il se l'a raconté avant. Moi, j'ai révisé. Moins un point. J'ai révisé. C'est un coup de bluff, les gars. Tu sais, Kasti, t'avais ton point ? Il y aurait 3 mecs à 2. Ah, putain. En vrai, je le mérite, mon point d'avant. Allez, on enchaîne. Vous allez avoir une action sur Football Manager et du coup, on va arrêter avant la fin de l'action et vous allez devoir écrire but ou pas but. Et c'est parti, les amis. Ah, sur O, en but. J'avais fait ce jeu avec la Ligue 1, déjà, c'était trop marrant. Mais alors, version FM. Oh, ça sent la dinguerie FM. Ça sent la dinguerie FM. Non, c'est... Kylian dans la profonde. Et non, il dribble. Mbappé, face à face, les amis, je vous laisse écrire et on voit tout de suite la réponse. On écrit quoi ? But ou pas but ? Ouais, but ou pas but. Exactement. Non, mais là, c'est du pif. Ah, c'est dur, celle-là. Non, parce que je ne sais pas écrire, moi. Franchement, si je n'ai pas la bonne réponse, là, vas-y, je suis prêt. Tu peux écrire B, P, B, on va comprendre. Allez, on regarde. Il y a forcément but. But, but, pas but, pas but. C'est parti, reveal. Il y a forcément but. Ce que l'évidence, c'est de mettre pas but. Là, normalement, il dribble le goal. Moi, je me dis, il y a en jeu. Et les panneaux LED, c'est exactement ce qu'on vous explique. Il est en jeu, non ? Non, il part son camp. Il part son camp. Oh, merde ! Là, normalement, il dribble le goal. Il va rater, il va rater. Non ! Eh, racoutez mon point à 40, là ! Non, 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 non ! Ya, c'est à l'heure, je t'ai dit, Gourou, il peut t'aider et tu fais le chien comme ça. Je t'ai dit, Gourou, il peut venir t'aider, toi. Mais tu m'as retiré un joueur de mon équipe. Non, mais Bruce, t'as dit que tu ne voulais pas ton point. Maintenant, je le veux. Non, 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 il n'a pas multi-choix. Next. Oui, les gars, il n'est pas hors-jeu. Il part vraiment depuis le rond central. On l'avait vu avec Rocky. On en a les yeux. On est des zèques. On part sur la deuxième action tout de suite. C'est la dernière, là ? Oh là 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 ! Ils ont repris le classico, en plus. Mbappé, Mbappé. En vrai... Je me sens vraiment... Allez, on fait un choix, les gars. C'est parti, les gars. En vrai, dans la logique, ils ont choisi un but, un pas but. 3, 2, 1... Mais bon, vas-y. But, but, pas but, pas but. On regarde tout de suite. Pitié, allume-lui sa mère. J'espère aussi. Pas but, pas but. Mais je me dis, ils ont dû choisir un but, un pas but. Pitié. Pas but. Pitié. Yes ! Famos ! Yes ! Famos ! Mais je crois que je passe dans les derniers, là. Mais on a l'égalité, nous ! On a l'égalité, non ? Je crois qu'on est tous l'égalité. C'est de merde. Un point score ? J'ai fait une giga remonte-t-elle ? C'est même pas une blague, les gars. Il n'y a tout le monde qui a 3 points. Ah, pas d'autres statu quo ! On annule le gars. Statu quo, pas de... Pas de gage. Pas de gage, les gars. Pas de gage, les gars. Pas de gage, les gars. On peut jouer normalement. Moi, ça partait de loin. Fuck le tchat ! Fuck le tchat. Et c'est pas fini, les gars. Soyez vifs, parce que là, entre les prochains matchs, il y aura un nouveau quiz. Ok. Je croyais, il allait rajouter une question. Ouais, ouais, ouais. Fuck le tchat. Let's go ! C'est bon, on peut y aller ? On peut jouer, M. Roineau ? Exactement. Let's go ! Les amis, on va faire continuer en haut à droite. On va jouer les matchs en même temps. Et donc, il y a un multiplex. On va jouer les deux matchs en même temps. On va passer d'une POV à l'autre. Bruit du multiplex. S'il y a un but ou quoi, vous n'allez rien rater, les amis. C'est parti. Donc, continuez en haut à droite si votre tactique est prête. Moi, j'ai mis prêt. Je suis en attente. Je suis prêt aussi. Ok. Commence pas, Rocky, avec tes tactiques visoires. C'est la sélection de l'équipe. Voilà, vous pouvez retoucher votre tactique une dernière fois. FC Zak, FC Yas. Je suis prêt, c'est parti. Donc, c'est Zak contre Yas et Bruce versus Rocky. 3, 2, 1, jouez. Allez. Bon match, Rocky. C'est lent un petit peu, je vais avancer un peu. Ouais, on va augmenter un peu. Attends, attends, j'ai pas une couille dans ma compo ? Alors. Commence pas à faire ralentir. Rocky commence à ralentir, à mettre déposé. Non, 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 non. Mais si, il a perdu le ballon et qu'il a mis le temps. Non, allez. Mais oui ! Pierre, il a mis le poids pour ça. C'est un voleur ! Mais oui ! Peeet ! Rocky Stadium ! Peeet ! Goal ! Ça se fait carotte avec ta pose, la missile avec le ballon. C'est fini, ma vie, Didi ! Qui crache Yas encore de la tête ! Allez, allez, les gars, on reste positif, on reste positif. Je vous ai dit moustra, pas vérité. Ah, les gars, lâchez rien, vous lâchez rien. Pédo ! Non ! Oui, oui ! Ma vie, Didi, est-ce que vous pouvez presser un petit peu, je sais pas ? Tiens, incroyable ! Le contre-pied ! Mais c'est trop, ta tactique, elle est buggée, là ! J'ai rien changé, j'ai rien fait ! Il a mis une tactique, Bruce Lafraude ! Bruce Lafraude ! Ah non, mais c'est abusé ! Ah ouais, Adil Rami, c'est la catastrophe ! Regarde le foot ! Oh là là ! Oh ! On dirait, ils ont toujours joué ensemble ! Oh bah, Didi Darina ! Oh là là ! Le banger du côté du sac d'Adi Stadium ! Attends, instruction, je peux dire à mes défenseurs d'aller se faire enculer ou pas ? Comment on fait ça ? Yes, on est ensemble ! Vas-y, je vais dire, on le respect, je t'accueille. Engagez-vous plus. 3-0 ! Moussa ! Non, vous jetez pas. Vous étiez, Moussa ! Prochain match, c'est 4-2-3, j'arrête avec le 4-2-2-2. Runia Ito sur le côté. Runia Ito, le Rennais, le Rémois, pardon. Oh ! Non, mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Mais c'est quelque chose ! Dis-moi qu'il n'y a pas hors-jeu ! Pitié, dis-moi qu'il n'y a pas hors-jeu ! Je suis désolé, les gars ! Mais putain, ça fait 20 ans, ils ont la profession attaquée un jour ! On découvre un débarque. Ouh là ! Ah ouais ! Runia Ito ! Allez ! Allez ! Voilà ! Ça tombe de là ! Non, 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 non. Le but de ball, on le recolle un peu ! Un petit but pour Bruce ! Mais c'est quoi cette équipe claquée ? J'ai une pête d'équipe, je me fais ouvrir comme ça ! À l'extérieur en plus ! Bruce, je crois que ta compréhension du football, elle est moyenne moyenne ! On parle d'FM là ! Le cliquant FM, c'est le football ! Désolé, gros ! Déjà, c'est la mi-temps là ! C'est Dembélé, il est cheaté sur FM ! Bah oui ! C'est pour ça que je l'ai pris ! Le fait que Rocky le sache ! 4-0 ! Qui me donne envie de me suicider ! Vraiment, c'est... Alexandre Lacazette, Général ! Bon, Yas ! J'espère que c'est... Tu penses quoi d'FM après la première partie ? Je suis super content de jouer à 4-0 là, ça me met bien ! Il est nul le jeu Yas ! T'as vu, je te l'avais dit ! Faites continuer, faites continuer ! Les gars, les gars, on commence 10 secondes sur le match Bruce-Yas, s'il vous plaît. C'est parti ! Go ! T'en défendu, c'est un beau garçon ! Ah, les gamins ! Ah, la régie, les patins ! J'avoue, ça va bien avec la vitesse et tout, là, ce qui se passe ! Ok... Il y a une Valérie... Oh, c'est pas le bon mort ! Oh, c'est le Rami ! Oh, là, là ! Oh, c'est le Rami ! Oh, c'est le Rami ! Mais non ! Non, non ! Comment tu croques ça ? Mais un poil plus rapide pendant les temps forts ! Ok, vas-y ! Allez, allez, allez ! Allez, le Gaude ! Va, Léon ! Va, gamin ! Va ! Mais si, mais si ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est quoi ça ? Oh là là, Léon ! Mais c'est quoi ça ? Il est parti tout seul ! Le roi, le Gaude ! Oh là 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 ! Oh là là ! Mais c'est quoi ce mec ? Eh, c'est Léon Pride ! Il a 20 ans ! Il a 20 ans, Léon ! Mais regardez ! Mais défendez ! Pourquoi il a plus ? Allez ! Ah, mais là, ça va être un peu de mi-temps ! Ok, mi-temps ! Voilà, Moussa ! C'est lui, le Gaude ! C'est impossible ! Voilà, Dembélé ! Un jeu où Moussa Dembélé court ! Ok, je lance ma bouteille d'eau, vous êtes à côté de la plaque ! Voilà, ils sont tous motivés ! Moussa Dembélé qui fait un appel ! Genre... Ah, c'est ce qu'il m'a fait, t'inquiète ! Il est chaud ! J'ai jamais vu, frère ! Il fait quoi mon décès ? Oh la la ! Oh le football, il n'y a pas hors-jeu ! J'ai pas le but de mi-erre ! J'espère ! Non, il n'a pas levé le drapeau ! Il n'y a pas levé le drapeau ! Ouais, mais il va y avoir la... Ah non, il n'y a rien ! Il n'a pas le but de mi-erre ! Mais regardez mes décès ! Tu mets pas le deuxième ! Je te jure, tu vas me mettre un but dégueulasse ! Bah ouais, ouais ! On n'arrive pas à tuer le match ! Aller les gars, rien des filles ! Maman ! Non ! Mais putain, mais vous êtes nuls ! Vous servez à rien dans mon club, bande de merde ! La parole, Yas ! Tu pue la merde, toi et ton équipe ! Bande de merde ! Oh le bordel ! Ah Rocky, je suis désolé, mais je crois que tu vas prendre toute ma frustration là ! Non mais là, moi j'ai pas de Mbappé ! Mais arrête de faire ton bluff ! Mais je l'ai pas, il est blessé rouge ! Mais t'es combien ? Mais t'es combien ? Faut que vous appuyez ! On espère 6 matchs ! 2-2, max ! On fait un point classement, les amis ! Non ! Le classement intermédiaire ! Attal et Aguilar, ils sont suspendus ! Les fils de putes ! Numéro 1, Rocky, 2 victoires ! Une différence de but de plus 5, 6 points ! Zach et Bruce ! Donc Bruce et moi, à égalité ! J'ai plus de différence de but parce que vous savez qu'on marque plus de but que le scatophile Bruce ! Et ensuite, Yas, dernier, 2 défaites, moins 5, 0 buts marqués ! Attal en plus, il est suspendu ! C'était mon meilleur élément après Neymar ! Et pourtant il est pas ouf ! Il a dit, c'était mon meilleur élément après Neymar ! Allez, on enchaîne la J3 les gars, on enchaîne la J3 ! Donc c'est Bruce contre moi et Yas contre Rocky ! Allez, les amis, on y va ! J'viens dire que la meilleure note moyenne au bout de deux journées, c'est Moussa Dembele ! De tous son prédat ! C'est vrai, tu l'avais dit ! Tu l'avais annoncé en plus ! Non mais dans les faits, il est bugué, j'ai jamais compris pourquoi ! Il m'a dit, Rocky, archi-favori, il ponce le jeu ! Non, je pense pas à le jeu mais Dembele, il est bugué tous les ans ! A d'autres, s'il te plait Rocky ! C'est bon ! Allez, les gars ! Je suis mort dans le chat, c'est des poucaves de ouf ! Dès qu'il y en a un, il a un peu de trucs direct ! Non mais les gars ! Trois Marseillais ! En fait, c'est pas de ma faute ! Trois Marseillais ! Comment ça, trois Marseillais ! Il a mis trois Marseillais ! Mes joueurs sont suspendus ! Des retours, Tavarez, Payet ! Mais non, mais non ! J'ai pas le choix, je te jure, j'ai pas le choix ! Ah si c'est Blast qui marche ! T'es mort ! T'es mort, non ! T'es mort plus ! Mais non mais... Oh ! Doulisson ! Tu l'as taillé tout à l'heure ! Vas-y ! Famos ! Comme un symbole ! C'est pour toi, Bracou ! Voilà Coco sur un caviar de Léo ! Trois matchs avec... Non ! Ok, Cazerie ! Oh ! Martin ! Martin ! Martin Terrier ! Légalisation ! C'est un vieux but ! Aïe ! C'est quoi ce football dégueulasse ? Ça balance des partains de vent ! Dégueulasse ! Regarde ! Le second bas ! Oh le football ! Oh ! Quoi ! Mais c'est quoi ? Moussa ! Non y'a pas rejeu, y'a pas rejeu ! Non non, dégage, dégage, dégage ! La VAR est demandée ! Mais bien sûr ! Bien sûr ! Ah ça construit bien du côté de Rocky en tout cas ! Aller ! Égalisation 1-1 ! Oh putain ! Oh le défenseur, c'est qui ton défenseur qu'a attaqué là ? Je crois que c'est Rami ! Non, le chauve ! Mais je suis mort ! Le chauve, je sais même pas qui c'est, je te jure ! Ah c'est joué au Victor, non ? T'as ton armée de Poucav ! Ouais Brussac, il a deux Montpellierens, machin ! Aller ! Attends ! Aller ! C'est une blague 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 ! Attends ! Oh mon... Je viens de prendre ce but là ! Mais c'est quoi ce jeu de merde ? Il n'a pas eu de chance sur ce coup ! Pourquoi Mbemba il est devant là sur une action comme ça ? Oui ! Ouais ! Yes ! Non j'ai pas vu ! Oh yes ! Mais un mec qui a pas le droit de jouer ! Yes ! Il a le droit de jouer mon gars ! Attends ! Chancel, Chancel m'a vraiment fait ça ! Je viens vraiment de prendre ce but là ! Vamos ! Oh putain ! Chancel frère il est venu comme... Eh ouais mais poursuivre là ! Mais non ! Il a du shikwonger dans le... Oh ! Let's go ! Dehors Bruce ! T'as terrier il me rend où ? Dehors Bruce ! Ok ! Le nul me va ! J'étais à l'extérieur ! Là c'est des matchs extérieurs ! On mérite mieux ! J'ai arraché mon premier point ! Je suis plutôt content ! Bravo ! Franchement je suis plutôt content ! De l'histoire ! De ma vie ! Eh les gars ! Bravo Yass ! S'il vous plaît les gars ! Dans le chat félicitez-le ! Ah ça me régale ! Je propose ! Petit point classement ! Donc là les amis ! La première salve de match vient de se terminer ! Donc moi par exemple ! Regardez ! Une victoire contre Yass ! Une défaite contre Rocky ! Avec un carton rouge qu'on méritait ! Là je serais neuf ! Je serais trop bien ! Et enfin ! Un petit match nul face à mon meilleur ami Bruce ! Moi je jouais deux fois à domicile ! C'est ça la merde ! Moi aussi ! Voilà ! Ce qui donne une deuxième place de garder ! Là je joue à domicile et après je ne joue plus du tout à domicile ! Et après derrière ! Bruce est deuxième aussi ! Et Yass dernier mais qui a marqué son premier point ! Et Rocky premier ! Et donc là à venir ! Par exemple pour moi encore un match à l'extérieur ! Et ensuite je reçois les deux messieurs à la maison ! En espérant qu'à domicile cette fois ce soit un peu mieux ! Les amis ! Et pendant que Yass fait son petit bail ! Je vais prendre une petite prise de parole pour vous reparler du partenaire de ce soir ! Je vais en profiter ! Il y a Enedis qui nous accompagne ce soir ! Et qui permet de faire en sorte que la soirée ait lieu ! Donc déjà merci à eux ! Vous pouvez le dire merci ! Ça fait super plaisir ! Donc on va discuter un tout petit peu ! On en a parlé en début de stream ! Dimanche ils ont mené une action lors du classico au MPSG ! Comme Yass vous l'avez dit à la 11ème minute ! Ils ont montré... Sylvie à droite ! Les amis si vous parlez en même temps que moi en fait je ne peux pas... Il n'y a pas de soucis ! Donc du coup en fait ils avaient à la 11ème minute du classico grâce aux écrans LED au bord du terrain Diffuser un petit message pour sensibiliser sur une chose ! Ils ont permis de sensibiliser sur un problème un peu méconnu ! Le fait que les grands événements sont alimentés très souvent par des groupes électrogènes ! En gros les stades habituellement pour vous dire ils sont branchés au réseau électrique classique ! Mais quand il y a des gros matchs type classico ou autre ça demande plus d'électricité, plus d'énergie ! Et là il y a des groupes électrogènes au diesel qui entrent en ligne de compte ! Donc ça peut être les concerts, les matchs de foot et tout ! Résultat ! Il y a beaucoup d'empreintes carbone, beaucoup de CO2 relâchées, c'est quelque chose d'assez négatif ! D'accord ? Et donc du coup ils ont diffusé une petite vidéo que l'on va vous mettre là tout de suite ! Une petite vidéo un petit peu sur cette action, c'est ce qu'ils ont mis pendant OMPSG ! La régie va vous l'envoyer, hop ! Let's go ! Ma vie est un spectacle, un théâtre des rêves ! J'ai vu des records, des foules qui se soulèvent, des secondes durer une éternité ! Des rêves devenir réalité ! Chez moi, le monde entier chante à l'unisson ! Je suis l'enceinte des plus grandes émotions ! J'aime vous voir crier, vibrer, pleurer, exulter ! A chaque match, chaque chrono, chaque espoir de victoire ! Votre énergie est pure, mais la mienne est carbonée ! Je suis le stade, et je dois être pleinement branché, pour que notre histoire ne s'éteigne jamais ! Encore aujourd'hui, les grands événements sont alimentés au diesel avec des groupes électrogènes ! En branchant ces événements au réseau d'électricité, nous réduisons leur empreinte carbone ! Branchons les événements ! Enedis, bienvenue dans la nouvelle France électrique ! Donc voilà pour la vidéo ! Vous avez le message qui est passé ! Pour vous donner un exemple, et c'est ce qu'on avait vu pendant le quiz ! Un OMPG, c'est 12 tonnes de CO2 émis, avec 4000 litres de gasoil utilisés pour pouvoir réussir à faire en sorte que ça ait lieu ! Et au global, pour vous dire, les stades et arénas, c'est responsable de 50% des consommations d'énergie fossile du secteur événementiel ! C'est quand même beaucoup ! En fait, en raccordant au réseau électrique les stades et autres arénas et compagnie, ça permet de baisser de 90% les émissions de CO2 de ces événements-là ! Et ça, c'est quand même assez cool ! Plutôt que les groupes électrogènes qui, eux, devraient servir qu'en cas où il y a un petit problème électrique ! Donc, merci un petit peu à Enedis ! Ils l'ont déjà fait, par exemple, pour les championnats du monde de ski alpin à Courchevel en 2023 ! Ce qui a permis à 100% d'utiliser tous les usages électriques de cet événement et de faire en sorte que ce soit quand même assez largement décarboné par rapport au fuel ! Et enfin, ils sont en train, pour 2023, de double raccorder le réseau du Stade de France dès mai 2023 ! Et grâce à ces travaux, ça va permettre de faire en sorte que tout le Stade de France fonctionne avec le réseau électrique à bas carbone ! C'est très cool, ça fait très plaisir ! On va pouvoir aller dans des événements sportifs qui, en plus, sont écologiques ! Merci à Enedis de permettre cette soirée et c'est très cool ! Et enfin, pour terminer, parce qu'on s'est dit « Allez, on va utiliser quelques exemples de ce qui a pu se faire ailleurs ou dans le sport ! » Nous avons ailleurs, par exemple ! On se rappelle qu'en France, on a eu le débat du train, des déplacements, tout ça ! En Italie, il y a eu un partenariat entre la Coupe d'Italie et Frecciarossa ! On a une petite vidéo, une petite photo, mais qui a permis aux équipes de Serie A, pour la Coppa d'Italia, de se déplacer uniquement en train ! Histoire d'être un petit peu moins consommateur d'énergie et qu'on sort ! Donc ça, c'est un premier exemple ! Vous voyez la coupe, vous voyez la marque et tout ça, c'est assez cool ! Merci à l'exemple, merci à la régie de l'avoir envoyé ! Ah vous, la photo, elle envoie quand même ! La photo, elle envoie, ça tabasse ! Il y a également l'Ajax Amsterdam qui était allé jouer à Lille en prenant le Thalys, quand ils étaient allés en LDC il y a quelques temps, quand les deux équipes s'étaient affrontées ! Donc il y avait eu des petites photos ! Liverpool, on a tous vu la photo, ils étaient allés à Feulam en train ! Et enfin, le Havre, à son échelle, n'utilise plus de bouteilles en plastique ! Plein de petits exemples de ce qui se fait dans le foot pour terminer ! Encore une fois, merci Inédis de permettre cette soirée ! Et je pense qu'on va pouvoir continuer, non ? On est prêts ! Vous êtes chaud ? On est chaud ! Eh bah let's go ! Eh bah let's go ! Je vais me faire défoncer, mais en plus j'ai des suspendus ! Eh bah écoute, on va pouvoir y aller, ça me fait plaisir ! Ok Payet ! Deuxième tir ! Deuxième passe ! Ouais ! Yes ! Un deal remis mon boss ! Un deal remis ! Un deal remis ! Et moi mon gars ! Il me fait la spéciale FM ! Le capitaine ! Deux tirs ! Deux tirs cadrés ! Et un but ! Je mets trois à cette passe ! 1,50 ! C'est expecté de toi ! Il te l'a tellement bien mis ! Il te l'a tellement bien mis ! Je vais m'en reprendre ! Il ne peut rien faire ! La spéciale FM ! Là c'est la spéciale FM ! Ce qui n'est pas que c'est qui fait la perte de balle ! Ah la vieille passe ! Bah oui c'est ton latéral ! Bah ouais ! Mais regarde les trous tout le temps ! Allez mon passe ! Ça part ! Oh je ne m'attendais pas à ce qu'il la mette en lumière ! Oh le football il est remarquable ! Mais qu'est-ce que le football est remarquable ! Tu as tiré deux fois ! Et alors le football est remarquable ! GG ! Merci ! Merci mon pote Cebrouille ! Mais calme ! Oh là là ! Adil Rami ! Oh le but ! Des catastrophes ! C'est horrible ! C'est 10 pp ! C'est mon meilleur joueur ! Ma vie Didi ! Rouge ! Rouge ! Rouge la dalle ! Dégage ! Non ! Putain mais c'est pas possible ! Il est con ou quoi ? Une petite égalisation là en légende ! Allez ! Mais oui ! Bamba ! C'est dur que la deuxième mi-temps on était bien ! Allez ! Ma vie Didi ! Ça dit quoi de votre côté ? Rocky Bruce ? Pour lui c'est quasi fini ! Bruce t'as perdu chez toi et chez lui ! Euh... Oh je sais ! En fait c'est chez moi le problème ! C'est pas fini ! C'est chez moi ! C'est pas fini Bruce ! Si j'avais joué en 4-2-3-1 chez moi ça aurait été plus serré ! Ok Mendes ! Ok la récupération ! Non ! Non ! Monsieur ! Monsieur ! Je suis mort pour la fin ! Frère ! Dans ta tactique mets toi un latéral droit ! Je t'aurai un milieu tu vois ! Genre euh... T'inquiète ! T'inquiète ! T'inquiète ! Il y a une occasion là ! Oh là là ! Je sais reconnaître FM ! Oh là là ! Allez ! Je sais reconnaître FM ! Mais déjà comment ? Il commence ton latéral droit et il attaque côté droit là ! Je sais pas frère ! Non ! Un but à être... Et dis-toi à 11 contre 10 j'ai à peine fait nul ! J'ai à peine fait nul dis-toi ! A 11 contre 10 pendant une mi-temps ! 3,76 expected goals ! C'est... Ouah ! C'est bien hein ! FM dans toute sa splendeur ! Non c'est un très bon jeu moi j'aime bien ! Bien joué Yass ! T'as un bon match nul ! T'es sérieux ? Faut que je te tape absolument ! Bah alors toi fais attention à ce que tu dis ! Non j'ai dit faut que je te tape absolument ! Mais là je suis pas confiant ! Le point classement les amis on va le faire juste après ! Rocky premier avec 10 points ! Moi j'ai 5 ! Bruce a 4 ! Donc c'est vraiment le combat de la deuxième place ! Et en plus Bruce on s'affronte en dernier ! Genre là je reçois Rocky et toi tu reçois Yass ! Et après derrière Yass deux points ! Yass peut encore finir deuxième ! Bah si Yass il me bat moi je suis dernier quasiment ! Oh j'ai deux suspendus en plus ! C'est où le match Zach et toi ? C'est lui ? C'est lui ! Bonne chance mon bon vieux Sebruch ! Vas-y ! Allez allez ! Allez Léo ! Oh ! Pied droit ! Oh cette frappe de Léo ! Vamos ! Bah alors consigne du banc ! Mais c'est frappe ! Consigne individuelle ! Marquée un joueur ! Que Pépé et Messi qui font quelque chose devant mes 7 ! Frappe ! Elle est lunaire ! Bah ! Non abuse pas ! Y'a pas de pressing ! Trop frère lui ! C'est quoi ce jeu là ? Là là ! Je prends un but ! Moussa ? Moussa ? C'est vraiment un jeu de merde ! Non non y'a pas de hors-jeu ! Oh j'ai l'impression que tu ferais tout une caisse pour moi ça ! Regarde ! Regarde ! Mais qu'est-ce qu'il fait mon joueur ! C'est le jeu le plus prévisible du monde ! Allez ! Voilà Ben Yedder enfin ! Famos ! Mais y'a 2-0 à la 8ème minute ! Famos ! Dembélé c'est vraiment n'importe quoi ! Il pue sa mère, il y est réelle et regarde ce qu'il fait dans le jeu ! Mais c'est quoi Ben Yedder ? Qu'est-ce qu'il met là ? J't'ai mis deux frappes mais de mal ! Ben Yedder il a rien fait de toute la soirée mais contre toi ! Ah c'est trop ! Moussa Dembélé ! Tu l'avais dit ! Mais oui ! Il est du crotchité dans le jeu ! Je lève la main, je ne joue plus ! Je ne joue plus ! Ça sert à rien frère ! Tu joues contre Moussa Dembélé, il met un doublé à chaque match ! Ah ouais il rend ouf ! Tu veux faire quoi ? Tu veux faire quoi ? J'aurais du first pick carrément ! Yes ! Mais Ramy ! Adil Ramy mon gars ! Non il n'y a pas en jeu ! Non il n'y a pas ! Non il n'y a pas ! Il n'y a pas ! Yes ! Adil Ramy mon gars je te l'ai dit ! La pépite de Football Manager mon pote ! Ah sérieux ! Oh la 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 ! Mais en plus vraiment ça me met encore plus le démon ! De perdre contre un joueur qui pue sa merde dans mon club ! Il a le mort ! J'ai le mort de ouf ! Carrément ! Allez Wissam ! Il est mieux en attaquant ! Taclez-le ! Faites quelque chose ! Oh ! Wissam ! Il a fait tout tout seul ! Oh la 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 ! Il fallait le mettre en attaquant complet Wissam ! Voilà ! Allez un quatrième ! Pliez-moi ça ! Là c'est le quatrième ! Je te l'annonce ! Non 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 il n'y a rien ! Il n'y a rien mon gars ! Oh la 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 ! L'action ! Qu'est-ce qu'il y a là ? Mais comment il peut y avoir quelque chose ? Ah Ben Yedder il est sur la trajectoire de la frappe ! Ah 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 ! Oh le vol ! Oh non ! Oh non ! Eh la action elle était incroyable ! Putain Bruce va me passer devant ça va ! Allez Wissam ! Putain pourquoi il s'est pas mis à attaquant complet dès le début ! C'est un match ! Imagine ! Heureusement ça a 6 buts c'est pas possible ! Le sixième ! Non 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 ! Yes ! Mais fais la passe ! Mais yes t'as fait quoi comme tac ? Mais j'ai rien fait ! J'ai rien fait ! Sixième ! Le football ! Mais putain mais c'est pas possible ! Mais ils puent leur grand-mère ! Ça se voit que c'est une simulation de foot ! Parce que c'est pas possible dans la vraie vie ! Bah oui c'est pas possible ! Heureusement que c'est qu'un jeu de foot ! Heureusement que c'est qu'un jeu de foot ! Bah oui ! Mais non ! Il y a combien ? Il y avait 1-0 et 1-1 ! Putain c'est éteint ! Ce bruit t'as vu moi je suis un mec sympa ! Parce que je t'aide pour le golavérage ! Je t'aide pour le golavérage ! C'est éteint ! Mais non mais je l'aide pour le golavérage ! J'ai rien l'un contre l'autre ! Je l'ai roulé là ! C'est bon mon équipe ! Mais gros moi je perds 2 fois contre Rocky ! Je fais 2 nuls ! Une seule victoire ! C'est un enfer ! Chez moi c'est un enfer ! Oh putain ! Dimitri Paet anxieux ! Comment on peut lui dire d'aller niquer sa merde ? Mais en même temps le mec il jouait latéral droit ! Comment tu veux que ce soit pas anxieux ? Attends attends ! Rocky est assuré d'être premier ! Avec 0 défaite ! On se demande pourquoi ! Là Bruce est 2ème avec 7 points ! Je suis 3ème avec 5 points ! Et j'ai une occasion de passer devant Bruce si je le gagne ! Sinon il aura la 10ème place ! Et attention ! Yass peut peut-être repasser j'allais dire mais il a moins 11 de... Bon là j'ai peut-être troll ! C'est pas golavérage particulier ? Non je crois pas ! Et de toute façon golavérage particulier je l'écoute ! Bah il est devant ! Et donc là je vais recevoir Bruce pour le match final ! Il peut y avoir une surprise juste avant le dernier match ! On a je crois un dernier quiz mon Ruano ! Ah putain ! C'est parti ! Même formule que tout à l'heure ! Ah non ! 4 questions puis 2 buts ou pas buts ! Mais Yass il a déjà fait le gage le match d'avant ! Il avait pas compris ! Il a mis 2 l'or en 6 ! C'est parti ! On y va les gars ! Première petite question ! Attends 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 j'ai pas le... Ardoise vous allez concentrer ! Allez vas-y ! Ouah c'est écrit petit là ! Alors je vous lis ! Quel ancien joueur de la Sampdoria jouant actuellement à l'Union de Berlin a lancé la plateforme WePlay Green qui vise à favoriser l'engagement ? Oh la question est longue ! Et la responsabilisation des joueurs et des clubs dans le monde pour créer des initiatives écologiques ? Question A. Papy Gavi ! Question B. Morten Sorsby ! Question C. Jérôme Roussillon ! Question D. Mario Passalic ! Ok ! Papy Gavi ! C'est bon on va ? Vas-y go les gars ! Moi je t'avoue j'en ai aucune idée ! B. 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 Moi j'ai mis C. C. J'ai aucune idée ! Et bien la bonne réponse c'était B. L'A. C'est déduction quoi ! C'est bien ce bon vieux ! Morten Sorsby ! Ça doit vous rappeler quelque chose ? Peut-être Rocky et Bruce parce qu'il avait une carte sur FIFA pas mal il y a 2 ans je crois ! Ok ! Et du coup juste pour info du coup il est hyper actif dans ce milieu là, il a même changé son numéro pour passer avec le numéro 2 et en fait qui fait juste écho à l'objectif à long terme de l'accord de Paris de 2015 qui consiste en fait à faire en sorte que l'augmentation de la température mondiale n'atteigne pas 2 degrés. Oh ! Roano il a bien appris son cours ! Bien joué ! Bien joué ! Allez on enchaîne deuxième question ! Allez on enchaîne ! Lequel de ces championnats a sorti de tenue en partenariat avec Adidas à partir de plastiques récupérés sur des plages, des berges et auprès de populations côtières ? A. La MLS B. La Liga MX C. La Primera Liga Et D. La G League J'ai pas répondu encore avant que... Les plages et les berges ! Alors Yas il y a des plages dans les 3 championnats ça peut t'aider ! C'est bon on va tous ? Allez les gars on y va ! Moi je pense que j'ai faux mais... D. Bruges je vois pas ! D. A. C. Et ben c'est Zach qui remporte... Let's go ! Je me suis dit c'est un truc d'américain ! Et on va vous montrer tout de suite du coup les maillots... Tellement dur ! Celui de droite il a petit flow, celui de gauche moyen non ? Celui de tout gauche c'est l'Inter Miami je crois ! Ok ! Au milieu c'est Chicago Fire ! Ok ! Après la Céline Galaxy ! Tout à droite on stream quand même ! Ouais c'est New York Red Bull ! Franchement il est pas mal... Tout à droite on stream ! Le Red Bull il est beau ! Tout à droite on stream ! Let's go ! Allez les gars ! Là c'est 3ème question ! Et on va voir si vous avez bien écouté Zach tout à l'heure ! Oh merde ! Le plus souvent les grands événements sportifs sont alimentés par... A. des groupes électrogènes B. des panneaux solaires C. des éoliennes C. des réseaux électriques Voilà c'est honteux là ! Non les gars ! C'est honteux celui-là ! Alors que j'ai fait 2... J'ai pris 2 prises de parole dessus ! Ah jure ! Et si Bruce il se trompe... On... On éteint son PC ! Ah je crois qu'on va... Je jure les gars ! J'ai mis au hasard ! Allez on envoie ! Ah ok ! Oh non ! Yass il s'est trompé ! Non ! Et oui les gars ! C'était les groupes électrogènes ! Ha 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 ! Mais même par logique ! T'as bu ! Bah non ! Pour moi le réseau électrique ! Justement ! Le réseau électrique c'est pour le quotidien mais pour les grands événements ! Mais vraiment un cancre ! Ils utilisent les groupes électrogènes qui eux prennent du diesel ! Ok ! Excusez-moi ! Excusez-moi ! Mettez-moi les menottes ! Mettez-moi les menottes ! Excusez-moi ! Je suis désolé ! Petit point classement avant la dernière question les gars ! Let's go ! Voilà donc Zach devant ! Et du coup on passe à la dernière question ! C'est la culture ! Descapamoussa Dembélé pour aider ! Vas-y ! Pareil là les gars ! Je pense que ça va être peut-être rapide, peut-être pas ! On en voit ! Quatrième question ! Comment s'appelle le club le plus écologique du monde ? A. Forest Green Rovers B. Betty Seville C. Ajax Amsterdam D. Celtic Glasgow Je vous laisse réfléchir et voilà ! Vas-y hein ! Ha 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 ! Attention ! Allez réponse les gars ! On y va ! A. 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 C. C. vous relisez le chat et ben du coup les gars c'était bien A et du coup vous vous en doutez c'est qui le mec du chat qui a dit ça ? vous vous en doutez c'est un club où le stade il est alimenté uniquement en énergie verte ils ont aussi plusieurs pratiques comme un terrain footbureau et ils sont en 3ème division anglaise ils sont en 3ème division anglaise déjà 3ème division non mais en plus là où t'es con c'est qu'il y a un club qui s'appelle littéralement Forest Green Forêt Vert il s'appelle Forêt Vert je me suis dit c'est peut-être un piège les gars dans le chat le club s'appelle Forêt Vert et lui ils n'auraient jamais placé ce club là ou non oui tu le sens fanatique PSG35 va te faire enculer c'est à cause de toi moi je te le dis allez les gars on finit avec 2 actions allez 2 actions comme tout à l'heure c'est parti première action les gars Messi il nous commente avec en plus ah non pas Peno ça joue le centre on arrête les gars là il y a un centre dans la surface il y a 2 Marseillais 4 Parisiens est-ce qu'il y a but ou pas ? allez les gars but ou pas but on veut la réponse donc pas but pas but j'ai tenté aussi but ok on voit tout de suite allez Neymar Neymar croque un bon coup devant Paolo Lopez il va le mettre devant Paolo Lopez il va le mettre normal mais non il peut pas rater il est tousseux le deuxième oui mon gars Bruce nous on connait le foot ça paraît serait trop simple bien joué les gars famous pour le moment j'ai 3 sur 3 au but et du coup on part avec la dernière action on part de très loin avec le bon vieux Sergio Ramos c'est parti une percée ah non oh là 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 oh là là stop oh là s'il n'y a pas but c'est un scandale par contre ils sont 2 contre le golong tu fais confiance à ton bug ou pas ? vas-y on regarde tout de suite but pas but pas but but ok t'as mis pas but Bruce ? ouais moi je pense qu'il choke le gout allez allez non il croque pas non t'as pas fait confiance pourquoi c'était Léo ? il a pas fait confiance mais t'as pas fait confiance en FM pas à Messi let's go et du coup on affiche le classement bon j'ai un point minable on affiche le classement je suis dernier Yass dernier un point Rocky, Bruce, égalité et Zach du coup ce que je vous propose comme c'est égalité entre Bruce et Rocky il n'y a que Yass qui a le malus et je vais vous annoncer tout de suite le malus du chat c'était le défenseur en attaque pendant 8 minutes ça changera pas grand chose attendez je convoque le bon vieux Adil Rami qui va jouer en BU ok ok ça ne changera pas grand chose Yass il a morflé toute la soirée ok tu vas voir de quoi il est capable ce bon vieux Adil Rami franchement allez let's go le match de la deuxième place je dois gagner un nul ou une défaite mettront Bruce deuxième on va voir à quel point le jeu est corrompu oh d'entrée allez oui bon c'est Simon le football 28 secondes j'ai tous les records de but j'ai pris un but en 20 secondes là oh ohh attends j'ai vraiment pris un but en 20 secondes ah bah c'est la folie mais c'est quoi cette mi-temps là moi les mecs contre moi on est en deux frappées je mets toujours 14 poules plus Non, il n'y a pas en rejeu hein ! Il est sur la ligne de but ! Blas, Mavididi ! Visiblement non hein ! C'est aigureux, la casette ! Mavididi ! Mavididi ! OUI ! Je vous ai rentré le ballon dedans ! Il se trouve Iso ! Le Mavididi ! Oh la mi-temps qui était... Mais de ouf ! A chier de ouf ! Lève Césac dans le chat ! En feu les ultras ! Ils aiment trop donner des buts pour rien, vas-y ! Je fais trop de buts sur des bours ! Qu'est-ce qu'il fait sérieux ? Dégage ! Oh ça sent mauvais, oh ça sent mauvais ! Non mais Dembélé c'est beau frère ! Non mais frère Dembélé... Vraiment c'est abusé ! Comment FM ont pu le faire aussi fort ? Alors qu'il est nul mon gars ! Mais non ! Neymar peut-être, Neymar ! Neymar peut-être qu'il fait se percer ! Oh le neig ! Oh le neig ! Oh il a écrit le but de la saison, c'est incroyable la percée qu'il a fait ! Mais la défense, la défense ! C'est exceptionnel ! Oh le neig ! Neymar ils sont combien autour de lui ? Le prodige brésilien ! Ah vas-y... Ouh ! Aziah ! Moussa Dembélé encore ! Pour Adil Rami ! Pour Adil Rami ! Le plus d'Adil Rami ! J'ai gagné le match, bon bats les couilles ! J'ai… Adil Rami qui a marqué C1 ! Attends mais il n'y a même pas eu de ralentir ! Ah il a été annulé ! Pourquoi ? Non mais pour qu'il a été annulé ? Il est en jeu ! Bah sûrement parce qu'il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Y'a pas... Non, je crois qu'il y a rien. Oh, le bruit ! Oh, la corruption ! Famos ! Put***, un vieux cafou. Voilà ! Zakim Taillet ! Oui, bah oui. Regarde, regarde le rétro, regarde IAS maintenant. La corruption, c'est insoutenable. Tiens, bien joué, Bruce. Félicitations. T'as été meilleur. Bravo à toi. Ça, c'est l'école FIFA. J'ai gagné mon premier match. J'ai fait que des nuits et des défaites après. Je suis trop content. Horrible. Moi, j'ai gagné aucun match. C'est bien. Comme prévu. Y'a pas eu d'exploit dans le football. Y'a pas d'exploit à toute façon. Attends, il finit à combien de minutes le Dembélé ? Mine de rien. Ouais, deux défaites. Moi, c'est deux fois trois. C'est l'aller ou... Mais j'aurais pas pu aller chercher ça. Point classement, les amis. Voici le classement final de cette soirée. Rocky premier, 16 points, 5 victoires, 1 nul avec un Moussa Dembélé de Gala. Neuf buts. Incroyable. Bruce, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, 10 points. Bravo à lui. Moi, le nullard ultime, une victoire, 2 nuls, 3 défaites. Mais je suis le champion des stats. Et enfin, le FC Yass, 2 nuls, 4 défaites, moins 13. Bravo Yass ! Merci beaucoup, je suis un peu fier de cette performance. Un peu fier. Et bravo Rocky ! Bravo Rocky, ouais, il a déroulé. Et bravo ce bruit ! Et moi, j'ai pué ma mère ! Ouais ! Et Yass qui s'est bien rattrapé au quiz aussi, faut le souligner. De ouf. Il a été raccord toute la soirée. De ouf, de ouf. Meilleur buteur, Adil Rami, ça en dit long sur mon club quand même. D'un coup, il a mis 3 épis. Ouais, ça en dit long sur mon club. Oh le bordel. Et bah écoutez les amis, ceci vient conclure gentiment cette petite soirée. C'était très agréable d'être avec vous, Bruce, Rocky. Franchement, c'était cool. Ça va, vous avez passé un bon moment ? Ouais, franchement, c'était trop trop cool. En tout cas, moi, j'ai eu ma petite dose de FM. Je vais pouvoir en rester là pendant quelques mois. Et pour le reste, c'était vraiment super. J'espère que ça vous a plu, les amis, dans le chat, de voir un peu de FM produits comme ça entre nous et tout. C'est vraiment très cool. On remercie Enedis, encore une fois, de nous avoir sponsorisé cette soirée, d'avoir permis que ça fasse en sorte que ça se déroule. En plus, le message était assez positif. C'était concernant, voilà, comme on a dit, l'énergie, les stades, etc. Le fait de rendre le sport plus propre. Donc, c'est vraiment cool. Merci à vous d'avoir suivi, on vous remercie. Merci à ceux qui ont fait en sorte que ça puisse se passer. Rwano qui est là-bas, la régie, toutes les personnes qui étaient dans le projet. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao. Salut, salut.